Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve un peu pour un tout nouveau format de vidéo qui va être vraiment compliqué pour moi, mais que j'avais vraiment vraiment très envie de vous faire. Comme vous l'avez vu dans le titre, ça s'appelle Discussion, mais avec 10 comme le chiffre 10. Pourquoi ? Parce que pendant 10 minutes, exactement 10 minutes, pas plus, pas moins, donc pas de montage, rien du tout, pendant 10 minutes je vais vous parler d'un sujet dont j'ai envie de vous parler par rapport à mon année d'échange, par rapport au fait d'être étudiante d'échange. Donc voilà, c'est un peu la difficulté pour moi de ne pas avoir de montage, je me repose vraiment toujours sur le montage, je bégaye beaucoup, je me fixe rarement, enfin je reste rarement fixée sur mon sujet et tout ça, donc j'ai vraiment du mal en général à faire ce genre de choses, même dans la vie de tous les jours, dans les vidéos c'est pire. Je suis désolée pour la lumière, je pense qu'il y aura, enfin j'ai le soleil vraiment dans les yeux, du coup j'ai mis un tout petit rideau, mais c'est un peu compliqué, enfin bref. Et voilà, ça fait déjà une minute et j'aurai jamais le temps de tout mettre, donc oui, pendant 10 minutes je vais vous parler d'un sujet dont j'ai envie de vous parler. Donc j'ai noté aujourd'hui de quel sujet j'allais vous parler, et j'ai décidé de vous parler des différences entre l'école en France et l'école en Corée, parce que c'est un peu le sujet principal de mon année d'échange, l'école après tout. Je suis lycéenne en Corée du Sud. Donc voilà, j'ai moins de 9 minutes maintenant pour vous en parler. C'est difficile, j'ai fait une petite liste des points que je voulais aborder. Le premier point c'est les élèves qui dorment en cours. C'est un truc qui m'a complètement... Je m'attendais, enfin je le savais que certains élèves dormaient en cours, mais peut-être pas à ce point, je vous jure des fois. Si je la retrouve, je mettrai une photo ici. Mais je vous jure que des fois, les élèves dornent, toute la classe dort, plus personne ne s'intéresse aux cours et ça me tue. Ils apportent certains des coussins qu'on a dans les avions, ils apportent des coussins, des couettes. C'est vraiment très confit, coucouning, voilà. C'est vraiment très coucouning en fait, l'école d'un côté. Vous apportez des couettes, enfin des petits plaides, vous apportez votre thé, votre café, votre eau, tout ce que vous voulez en fait. Il y en a qui amènent les petits ventilateurs en été, c'est vraiment génial ce truc, il faut que je m'en achète un. Voilà, ce genre de truc, c'est très coucouning, c'est très sympa. C'est ça que j'aime un peu à l'école, ici en Corée, ce côté très coucouning. Vous êtes à la maison, vous y passez quand même une bonne partie de votre journée. Et plus, si vous faites le yadja, deuxième différence, tiens par exemple, le yadja c'est l'étude du soir, donc ça dure, je sais pas exactement de quelle heure à quelle heure, parce que je l'ai pas fait dans mon école. Mais en gros, c'est l'étude du soir, donc vous restez beaucoup plus tard, vous mangez au lycée le soir, et vous restez pendant trois heures, ou peut-être plus, enfin je sais même pas combien de temps. Vous restez au lycée, et vous étudiez ce que vous avez envie d'étudier, ce que vous voulez, vraiment ce que vous voulez, mais vous juste vous étudiez, quoi. Donc oui, vous y passez vraiment toute votre journée, donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus coucouning que chez nous. Le lycée c'est quand même une seconde maison, vraiment complètement une seconde maison. Deuxième chose, autre chose dont je voulais vous parler, sleepers, les sleepers c'est juste les chaussures, vous changez de chaussures quand vous rentrez au lycée, donc vous mettez des sleepers, des genres de crocs, enfin chacun choisit un peu, tout le monde met des sleepers, mais il y en a qui met des sneakers, ou ce que vous voulez, il n'y a pas de soucis. Il faut juste avoir des chaussures un peu pour l'école, entre guillemets. C'est sympa aussi, mais des fois c'est chiant, mais voilà. Sneakers, sleepers, ça ça va tout avec le truc d'être à l'aise. Donc genre pas à l'aise, il y a l'uniforme. L'uniforme, je ferai peut-être même toute une vidéo comme ça, discussion dessus, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur l'uniforme. C'est quand même une grosse différence, et puis c'est assez énorme comme différence. Je pense que ça mérite vraiment toute une vidéo, donc je ne m'étale pas trop sur le fait de l'uniforme. Je dis juste que oui, il y a un uniforme, et ça c'est dans tous les lycées. Il n'y a pas de lycées ici qui font exception, je pense. Je n'ai pas entendu dire qu'il y avait des lycées où il n'y avait pas d'uniforme. Donc voilà, l'uniforme. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre la France et la Corée au lycée ? C'est pas une énorme différence, mais moi ça m'a carrément gênée. Le fait qu'on nous prenne nos téléphones le matin, on nous les rend le soir. Je ne sais pas, je me suis sentie un peu... On a des numéros en fait, chaque élève a un numéro. C'est par ordre alphabétique. Moi je suis numéro 35, parce que même si normalement c'est les filles en premier et puis les garçons, moi je suis numéro 35 dans la classe, parce que je suis étudiante d'échange. Donc je suis le numéro 35. 1, 08, 35 à vrai dire, parce que 1 c'est première année de lycée, 08 c'est ma classe, je suis dans la classe 8, Palban, et 35 PON, donc 35 PON, on voit que j'ai vraiment envie de réfléchir. 35, c'est mon numéro. Et oui, enfin, en gros il nous ouvre un truc où on doit ranger nos téléphones en fonction de notre numéro. Donc moi je le mets dans la classe 35, et puis on ne nous les rend qu'à la fin de la journée. Ça c'est un truc un peu bizarre pour moi. Je sais pas, en général, je suis une mauvaise étudiante d'échange, je ferai toute une vidéo là-dessus. Mais en général, je ne donne pas mon téléphone, je donne mon ancien et je garde le mien, parce que j'aime avoir mon téléphone avec moi. Voilà, c'est peut-être le côté étrangère, le côté lycéenne, française qui ressort. Mais oui, j'aime pas du tout, j'ai pas envie de donner mon téléphone. Je l'ai fait au début, et puis après je me suis dit non, je le garde. Du coup voilà, je joue la rebelle et je garde mon téléphone. Ça va bien du tout, mais c'est pas grave. Donc voilà, téléphone, encore une différence. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Relations, prof-élève, ça pareil, je peux en faire peut-être toute une vidéo dessus. Comme je l'ai dit, j'ai vraiment beaucoup de sujets à aborder, c'est pour ça que j'ai lancé ce concept de vidéo. J'espère que ça vous plaira d'ailleurs. Si ça vous plaît, le but c'est quand même qu'on en discute, donc parlez-moi en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis donnez-moi votre avis sur les sujets, si vous avez des idées de sujets, tout ça. Parlez-moi, vraiment, parlez-moi de tout ça. On parle de tout ça en commentaire et ça m'intéresse vraiment. J'ai vraiment envie de faire ce genre de vidéo. Dès que j'ai un petit peu de temps, je me dis que ça ne me prendra jamais beaucoup de temps. Au fond, c'est juste 10 minutes de ma journée. C'est pas énorme, je pense pas que j'en ferai non plus des milliers. Mais je peux en faire quand même quelques-unes. Et pendant 10 minutes, vous parlez comme ça d'un sujet. Je trouve ça sympa, j'ai vraiment beaucoup d'idées, beaucoup de choses à dire. Donc c'est un peu l'occasion et puis ça ne me prendra pas de temps de montage. Donc voilà, c'est le but de ces vidéos. Donc oui, différence, autre différence, la relation prof-élève. Les profs sont beaucoup plus, beaucoup plus, comment on dit ? Enfin, ils font beaucoup plus attention à nous, je trouve, que les profs en France. Par exemple, notre prof principale, c'est un peu comme une maman, enfin, je sais pas comment dire. Mais déjà, par exemple, j'ai tous mes profs, pas tous, mais j'ai beaucoup de profs sur Kakao Talk. Donc c'est un peu genre Facebook, on va dire. Et j'ai mes profs aussi sur Facebook. J'ai mon prof principal et mon prof de taekwondo. Voilà, enfin, on a nos profs sur nos réseaux sociaux. On peut leur envoyer des messages, leur poser des questions. Voilà, c'est une relation qu'on n'a pas du tout en France avec nos profs là-bas. Et ici, ça y est. Et je trouve que c'est vraiment sympa. Après, enfin, ouais, des fois, ça peut être un peu trop, je veux dire, intrusif. Par exemple, sur Kakao Talk, moi, je mets, enfin, les photos que je mets, les messages d'état que je mets. Des fois, enfin, j'y pense pas forcément quand je les mets, mais un peu plus tard, oula, le soleil est caché par les nuages d'un coup. Mais un peu plus tard, je me dis, ah ouais, mon prof a vu ça ? Ah, ça me dérange un peu d'un coup. Voilà, c'est un peu le genre de choses auxquelles je pense, mais un peu trop tard. Kakao Talk en Corée, c'est pas vraiment privé de toute façon. Enfin, c'est ce que j'ai un peu remarqué en arrivant ici. C'est vraiment très... Je le balance à tout le monde. Voilà, je le donne à tout le monde, même si j'ai pas forcément envie. C'est OK, comment on te contacte ? Alors, il me faut quelque chose pour te contacter. Donc, t'es un peu obligé de le donner à tout le monde. Enfin, voilà. Bref, relation prof-élève qui est différente. Ensuite, différence, autre... Il y a déjà un petit peu... C'est beaucoup de choses, hein. Ah oui, ça c'est peut-être juste mon lycée. Peut-être juste ma classe, même. Mais je m'attendais à... Ce qu'on entend sur le lycée en Corée du Sud, c'est qu'ils travaillent énormément, et qu'ils sont vraiment très impliqués dans leur boulot, tout ça, tout ça. Donc, je m'attendais à ce qu'ils soient tous de gros bosseurs. Il me reste moins d'une minute. Mon Dieu, mon Dieu, ça va trop vite. Et donc, je m'attendais à ça. Et au final, c'est ma classe, du moins, c'est des fous, des thugs. Ça part dans tous les sens et tout ça. Je sais même pas si j'ai le temps de finir. Ça part dans tous les sens. Ils sont pas du tout attentifs en cours. Et la participation est vraiment moindre. Très peu de participation en classe. Donc voilà, c'est une grosse différence à laquelle je m'attendais pas venant de la Corée, pour le coup. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi similaire, en fait, que la France, finalement. C'est même pas une différence. Voilà. Voilà, ça fait déjà presque dix minutes. Oh, mon Dieu, c'est vraiment passé super vite. Et c'est un sujet assez large. Je referai des vidéos comme ça si ça vous a plu. Laissez-moi un commentaire. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. On se retrouve bientôt. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Un max de bisous. Je vous aime très fort. À plus. 57, 58, 59. 59, 60, 59. 60, 60, 54. 65, 65, 55, 65.